Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de quelques créations que j'ai faites durant ces dernières semaines et on va commencer tout de suite avec la plus grosse, le petit paravent là donc voilà, je me suis fait un petit paravent parce que sur mon meuble qui se trouve derrière moi vous le voyez dans les vidéos Scrap Room Tour j'ai une étagère, enfin j'ai un emplacement avec toutes ces boîtes là donc j'en ai énormément pas énormément, j'en ai beaucoup et donc je voulais les cacher un petit peu donc j'ai décidé de faire un petit paravent pour les placer devant comme ça elles sont derrière et on ne voit plus rien, enfin presque plus rien donc la longueur du meuble était de 80 et quelques centimètres donc j'ai décidé de faire un paravent de 80 centimètres et pour ça j'ai utilisé donc ces cartonnettes qu'on trouve sous les blocs 30-30 de chez Action donc vous ne les jetez pas, il faut les récupérer voilà donc moi je les récupère et voilà ce que j'en ai fait donc 4 cartonnettes, elles font 20 centimètres et la hauteur ça bon, j'ai laissé quasi la hauteur, je vais regarder parce que je ne sais plus ouais voilà j'ai laissé la hauteur de la cartonnette donc elle fait 30, 30, 30 et demi et j'ai juste découpé donc pour ici 20 centimètres pour chaque panneau donc cartonnette, ensuite je suis venu placer un papier par dessus donc de chaque côté un papier, vous verrez l'autre côté après alors je ne sais pas par où le prendre donc c'est le papier comme ça, je ne sais pas si vous allez le voir il est embossé, donc j'avais acheté ça sur la fourmi créative il y a très très longtemps donc ça fait bien tout au début, donc ça fait bien 3 ans, 3 ans et demi que je les ai et je ne les avais jamais utilisés et là j'ai trouvé nickel donc j'avais 4 papiers, nickel, 4 feuilles, voilà donc j'ai découpé aux dimensions, je suis venue la coller sur la cartonnette et ensuite je suis venue mettre de la peinture un peu de peinture comme ça donc pareil, il faut que je n'oublie pas que vous êtes un peu plus haut de la peinture comme ça de chez Action, qu'on trouvait il y a longtemps maintenant je pense qu'il y en a encore mais il y a longtemps que je ne suis pas allée chez Action donc je ne saurais pas vous dire donc des petits coups de pinceau par-ci par-là ensuite quand c'était sec, je suis venue remettre quelques coups de pinceau mais de peinture blanche donc pour éclaircir un petit peu la rose, voilà donc je vais vous montrer peut-être un peu plus près ce que ça donne voilà comme ça vous voyez un petit peu ensuite je suis venue tamponner avec le tampon de chez Florilège donc celui-ci je suis venue tamponner et avec cette encre-ci comme ça vous savez tout donc avec celle-ci voilà pareil les petites comme ça ici, voilà j'ai laissé sécher tout ça je vais reculer un peu j'ai laissé sécher tout ça et puis je suis venue coller du papier le papier de chez Prima donc le papier Love Story je suis venue déchirer des papiers et je suis venue les coller comme si c'était du papier peint donc j'ai collé et j'ai remis encore une petite couche de blanc toujours avec la peinture comme ça de chez Action sur le papier également donc je les ai d'abord ancrés aussi avant de décoller donc ancrés, collés et ensuite un petit coup de blanc et voilà ce que ça donne alors en séchant avec la peinture du coup les petits bords se rétractent un petit peu donc ça fait vraiment top je pensais pas, c'était pas prévu mais ça fait très joli parce que ça fait vraiment l'impression que le papier se déchire du mur et tout ça donc ça fait vraiment top je suis vraiment contente et ensuite je suis venue décorer donc tout ça voilà donc ça c'est pour le côté Love Story et alors si je veux changer donc voilà donc ce sont les fleurs de chez Prima et la petite boutique sur Itzy dont je vous parle souvent et pour l'autre côté quand j'ai envie de changer et bien voilà j'ai utilisé ce papier-ci le papier de chez Prima Dulce voilà donc là il n'y a pas grand chose à dire j'ai pas fait grand chose j'ai collé juste le papier j'ai mis quelques paillettes par-ci par-là comme sur la barbe à papa et tout ça et les petites décorations de fleurs de la collection Dulce c'est toujours de chez Prima la petite dentelle donc je vais peut-être vous montrer un panneau plus près comme ça si vous voyez les paillettes ben voilà il n'y a rien de spécial pour celui-là j'allais dire quelque chose mais je ne sais plus ce que j'allais dire ah oui pour faire tenir les les panneaux entre eux j'ai utilisé un ruban que j'avais récupéré quand on achète des couvertures quelques fois quand elles sont bien pliées il y a un gros ruban qui les maintient et j'avais récupéré donc un ruban mais là je ne sais pas si vous allez voir c'était dans les tons vieux rose donc voilà j'ai placé trois petits morceaux un là un là un là à chaque fois donc j'ai laissé quand même assez long j'ai mis on va dire un bon que je me souviens d'un petit peu on va dire un bon 10 cm comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas et voilà donc j'ai fait ça pour chaque panneau hop là bon c'est pas évident à vous montrer j'espère que vous allez bien voir mais bon voilà donc du coup ça ça fait plus joli dans dans la enfin sur l'étagère du coup on ne voit plus trop ces boîtes là donc c'est un peu mieux je vous mettrai une photo peut-être sur facebook et instagram dans la journée mais j'attends qu'il fasse un peu plus clair dans l'appart parce que là vous n'aurez pas une belle image donc soit cette semaine ou je verrai donc voilà on va passer maintenant à d'autres créations donc hop je vais remettre ça en place parce que ça prend beaucoup de place et je vais vous baisser voilà donc je vais vous remettre comme vous étiez avant je vais essayer sans tourner la cam voilà et on va continuer donc là dessus je vais continuer parce que voilà alors vous vous souvenez de mon junk journal avec les papiers de chez Prima donc le tout premier que j'avais fait celui-là a été vendu et j'ai voulu m'en refaire absolument je voulais mon junk avec la collection Dulce donc voilà j'en ai refait donc il est quasi pareil je ne vais pas tout vous redétailler mais c'est quasi la même déco j'ai donc refait aussi ce grand ce grand pompon là hop voilà les petites fleurs que je fais moi-même en dentelle j'ai rajouté les petits nœuds parce que j'aimais beaucoup celui que j'avais fait franchement j'adorais voilà alors j'ai là ici j'ai rajouté cette petite fleur là j'ai toujours mis la bobine pour la fermeture ici c'est une image crochetée avec le papier de la collection là toujours les petits die cuts j'ai fait à peu près la même chose pour la déco ici c'est une dentelle enfin un apron que j'avais acheté dans une boutique chinoise par ici et voilà c'est il n'y a rien de très spécial et l'autre côté derrière j'ai voilà c'est la même chose que le tout premier je voulais quasi la même chose et donc j'ai refait quasi la même chose donc je ne vais pas tout vous détailler mais je vais vous montrer un petit peu donc là c'est vraiment la même j'ai fait la même chose à part que le cadre était rond là je l'ai fait ovale enfin je l'ai mis ovale et on va je vais juste le parcourir comme ça vite fait voilà je vous laisse juste regarder parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer donc là c'est une pochette et au fur et à mesure j'y mettrai des petites bricoles des petites choses je dois encore faire les embellissements en dentelle avec les dentelles et tout ça que je n'ai pas encore mis si j'en ai mis un ou deux je pense que c'est tout donc voilà ici c'est une petite poche aussi il y a 2-3 petits changements mais la plupart c'est la même chose que le premier donc là j'ai mis les chevaux c'est pas pour le carousel voilà des trucs comme ça j'ai encore en faire qu'ils soient dans la bonne dans le bon sens et tout voilà donc j'ai fait un livret avec la collection Dulcé et un livret avec la collection Love Story donc ce papier là vous savez je l'adore petite poche je vais vite désolé mais comme ça comme c'est quasi la même chose que l'autre que le tout premier que j'avais fait donc ça ne sert à rien de revenir dessus mais déjà comme ça vous voyez quand même plus ou moins donc toujours les petites poches aussi un dentelle et voilà donc maintenant je me limite à deux livrets c'est plus facile c'est plus comme ça au moins on peut le remplir comme on veut donc voilà donc voilà je me suis fait mon petit plaisir je me suis fait mon petit junk pour moi parce que les autres ceux que j'ai fait pour le Japon est parti l'autre l'autre que j'avais fait également est parti donc c'était des cadeaux et là voilà je m'en suis enfin gardée voilà donc c'était ma petite création ici c'était le mois passé je pense parce qu'au mois de mars début confinement franchement j'ai rien foutu pendant trois semaines je ne suis pas entrée dans ma scraproom je n'avais pas envie mais je voulais refaire ce junk et au mois d'avril je me suis relancée dedans mais franchement tout doucement il a mis beaucoup de temps et de fini et encore il n'est pas totalement fini ensuite je vous ai montré également des petits tags que j'avais fait avec la collection Toujours Dulcé et Love Story donc en ce moment moi je ne vois que par ça en ce moment ça et autre chose que je vous montrerai après donc j'avais fait les petits tags j'avais mis les photos également mais c'est toujours plus joli en vidéo donc voilà alors pareil j'ai utilisé la cartonnette qu'on trouve et tout ça c'est fait avec la cartonnette qu'on trouve allez derrière le bloc 30-30 de chez Action donc je vous dis ne les jetez pas gardez-les parce que vous mettez ça comme base et ensuite vous placez des papiers décoratifs juste au-dessus devant et derrière et après ça devient c'est costaud c'est bon donc voilà donc ça c'est le premier avec la collection Love Story un petit plâtre un petit cheapboard de je ne sais plus quelle collection c'est Dulce je pense ou oui et là l'arrière voilà ça c'est le premier le deuxième ça aussi toujours la collection Love Story donc j'ai remis des petites paillettes par-ci par-là voilà le petit macaron ici le cheapboard aussi j'ai mis des petites paillettes ici le petit nœud organza enfin le plumetisse pardon un petit pois pareil derrière donc beaucoup ont été fait avec des chutes de papier aussi ensuite celui-ci la collection Dulce en fait ils sont ils sont simples décorés simplement parce que les papiers sont tellement jolis voilà l'arrière toujours le plumetisse ici moi j'adore faire des nœuds avec voilà ici ça c'est un avec tous les papiers déchirés donc voilà j'ai récupéré ici un papier déchiré de la collection Dulce ici aussi des papiers des partitions déchirées également que j'ai récupéré voilà j'ai collé en dessous une partition de musique vierge que j'ai mis d'abord en fond et puis je suis venue coller tout par-dessus le petit die-cut ici en 3D donc ça c'est des die-cuts enfin c'est même pas des die-cuts c'est ça fait partie d'une grande feuille 30-30 de la collection Dulce que j'ai découpé plein de petits j'ai découpé tous les petits tickets donc des grandes feuilles et des petites feuilles 20 par 20 et comme ça j'ai les grands et des petits tickets et l'arrière voilà les paillettes je les trouve super super beau voilà la fille qui se vante de ses créations mais je les trouve vraiment super beau ensuite toujours Love Story voilà donc ici aussi un chibor date de la collection Love Story des petites fleurs de prima toujours et là ici donc là j'ai remis des paillettes aussi ici encore un tag mais ici avec un cadre avec une image de la collection Love Story j'ai réfléchi voilà les dentelles donc ils ont tous été ancrés également ça finit vraiment la chose la création plutôt on va dire ici avec une image crochetée voilà donc on va crocheter avec du coton rose rose poudré voilà tout simple juste l'image et la petite fleur et le nœud voilà ici encore Love Story plein de paillettes je ne sais pas si on les voit à l'écran je verrai ça tantôt au visionnage mais ici aussi collection Dolce voilà des chutes de dentelles voilà aussi donc ça c'était pour les tags alors je vais reculer tout ça et ensuite avec les papiers qui me restaient encore les chutes et tout ça j'ai fait des cartes donc un peu de carterie il y avait longtemps mais là là aussi j'adore alors on va commencer une toute simple donc là c'est juste le papier positionné en 3D donc la carte qui s'ouvre voilà juste le papier positionné en 3D alors d'abord un fond j'ai collé un fond de papier nacré couleur champagne et ensuite je suis venue mettre par dessus le papier Dolce en 3D donc avec la mousse 3D de chez Action celle-là et le petit nœud les petites paillettes les paillettes font beaucoup aussi voilà donc la première carte je vais revenir là un petit peu comme ça on voit dans le champ la première carte ensuite une autre encore toute simple là j'ai juste rajouté un petit die cut et un nœud voilà pareil la petite carte qui s'ouvre pareil que l'autre l'image ici en 3D ensuite celle-ci avec la collection Love Story donc les papiers déchirés en dessous j'ai mis un peu de dentelle donc voilà toujours en 3D ici bien bien usée bien abîmée comme ça ça fait vraiment le chabi j'aime beaucoup celle-ci je ne sais pas pourquoi pourtant elle est toute simple et voilà donc elle s'ouvre également comme ceci les petites fleurs de la petite boutique Itzy celle-là je les avais eues en cadeau et je les aime beaucoup ici encore une autre donc là on a misé sur les fleurs donc ça fait le 3D pareil donc l'image toujours en 3D avec le petit fond couleur champagne nacré un peu de dentelle donc celle-ci elle s'ouvre aussi également comme ça donc ça c'est pas une carte à mettre dans une enveloppe et envoyée comme ça par la poste ça c'est pas possible même celles qui sont en relief c'est pas possible c'est un peu à mon avis elles vont pas arriver nickel mais dans un colis vous la mettez avec et franchement c'est top voilà le petit plumetisse que j'ai placé en dessous voilà peut-être que prochainement on en fera ensemble je ferai quelques petites cartes en tuto si ça vous intéresse c'est tout simple c'est tout simple c'est juste pour dire d'avoir un petit peu de moments avec vous et puis voilà donc ici j'ai juste rajouté le nœud et la petite fleur quand vous avez des beaux papiers et tout ça franchement même la simplicité fait que après c'est assez joli ici pareil juste le petit truc ici en 3D avec le papier ici la petite dentelle les paillettes voilà alors il y en a encore moi je me suis lâchée les cartes j'étais motivée comme ça j'ai refait plein de cartes aussi voilà pareil le petit nœud et tout ensuite alors celle-ci Love Story donc pareil elle s'ouvre la dentelle c'est une chute de dentelle voilà ça par contre on ne la retrouve plus elle m'a plu je suis vraiment déçue donc j'ai dû rechercher pour trouver un petit peu dans le même style donc j'ai fait une grosse commande sur AliExpress et oui il y avait longtemps donc voilà j'avais besoin de dentelle il fallait refaire le plein donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive donc là le papier déchiré juste à ce niveau-là ça vient d'une carte la carte une des cartes Project Life de Love Story donc voilà j'ai juste déchiré et je suis venue coller en 3D également voilà toujours ancrée celle-ci aussi voilà donc celle-là pareil il ne faut pas l'envoyer par la poste quand vous mettez des grosses fleurs donc elle s'ouvre aussi comme ça ici c'est donc un petit fond que j'avais de la collection Love Story je suis venue placer une juste ici des petits morceaux de partitions de musique qui ont été déchirés donc je les ai ancrés je suis venue les coller et là juste le plumetisse juste là donc je ne sais pas si vous voyez juste un peu de plumetisse ici et après je suis venue mettre de la peinture blanche un peu partout pour les faits vraiment chabies enfin la peinture blanche mais a été mise à l'arrache une petite cage ici que j'ai embossé à chaud avec la poudre rose gold de chez Lofone il me semble alors ouais c'est ça donc avec cette poudre-ci la poudre rose gold de chez Lofone voilà donc c'est un un embellissement en bois que je suis venue embosser tout simplement le petit nœud donc voilà et la petite dernière que j'ai faite hier donc avec le cadre que vous avez pu voir dans le partenariat avec Queenacraft donc j'avais embossé ce cadre donc je vous avais dit j'allais le découper donc je suis venue le découper voilà donc j'ai juste récupéré le pourtout j'ai découpé l'intérieur j'ai mis de la mousse 3D très fine enfin elle fait un millimètre d'épaisseur elle fait trois millimètres de largeur c'est celle qu'on achète sur FDECO donc j'ai placé cette mousse 3D en dessous je suis venue placer l'image également et ensuite ça ça fait partie de la même image mais comme ça dépassait du cadre je suis venue récupérer l'étiquette je l'ai découpée comme ceci un petit peu de mousse 3D également ici en dessous mais ça se voit pas derrière donc c'est la petite voilà et toujours ancrée et puis un petit peu de paillettes ici un petit peu j'ai mis quand même beaucoup parce que ça fait un sacré relief le petit nœud petite paillette et les petites fleurs de la collection Dulce et voilà donc je voulais vous montrer quand même avec le petit cadre ce qu'on pouvait faire et je trouve ça super beau je trouve qu'il va bien avec la collection Dulce donc voilà ça c'était pour les cartes alors ensuite on va tout retirer donc j'étais quand même assez productive un niveau cartes en fait en un dimanche je pense que j'avais fait les tags et le anneau de dimanche j'avais fait les cartes donc voilà et alors pour mettre tout ça ben il fallait bien que je trouve quelque chose parce qu'à force on fait beaucoup de choses mais on ne sait plus où les mettre donc j'avais récupéré une petite boîte en carton assez costaud quelque part donc voilà j'avais récupéré une petite boîte en carton et j'ai fait comme avec toutes les autres que j'ai je l'ai customisé donc la voici avec les papiers Love Story qui me restaient donc c'était les derniers mais je savais pourquoi je les ai utilisés parce que j'attends d'autres blocs que j'ai commandés parce que donc voilà j'ai fait une commande sur Craftelier donc j'attends impatiemment mes nouveaux blocs enfin mes blocs de Love Story donc voilà comme ça là dedans je mets tout ce qui concerne les cartes et les tags de la collection Dulce et Love Story voilà hop il y a plein de paillettes dedans voilà et et les cartes voilà donc ma petite boîte spéciale carterie et tag avec les collections Love Story et Dulce ensuite ensuite en ce moment je suis très je vais regarder combien de minutes il y a ouais en ce moment je suis très PDF donc j'ai imprimé énormément et parce que je suis tombée sur un enfin je suis pas tombée je vous en parle assez souvent des PDF sur le site MyPorschePrint alors franchement les PDF sont d'une sont vraiment nickel quoi franchement j'en ai acheté sur d'autres sites et franchement non j'ai été déçue heureusement j'en ai pas acheté beaucoup j'en ai acheté deux mais là MyPorschePrint c'est une tuerie quoi franchement et faut pas forcément avoir une bonne imprimante j'ai juste investi dans du papier DCP Claire Fontaine Claire Fontaine et donc dans du 250 grammes et du 200 grammes donc là j'ai bien usé mes deux ramettes donc j'en ai recommandé sur Amazon et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est possible d'avoir donc je vais d'abord vous montrer alors les choses que j'ai imprimées donc il a fallu que je trouve de la place aussi pour les mettre donc je les ai placées là dedans voilà alors je vais vous montrer comme ça vous voyez plus ou moins ce que ça peut donner donc vous avez les papiers Alice donc pour papiers Alice il y en a énormément voilà donc tout ça ce sont des choses à découper voilà donc j'espère que vous allez bien voir parce que je ne vais pas tout ressortir de la farde parce que ça va être embêtant sinon donc vous avez plein de choses franchement et c'est pas très cher donc voilà quoi et au moins vous avez des papiers après vous imprimez vous avez quelque chose de qualité pour des trucs comme ça j'imprime plus sur du papier d'action ou du papier de chez Vibra ou quoi que ce soit j'imprime sur le DCP de Claire Fontaine voilà donc ça je vais vous montrer un petit peu ici ce sont donc les trucs d'Alice parce que j'ai l'intention de faire un jour depuis le temps que je le dis quelque chose avec Alice au pays des merveilles donc voilà j'ai pris celui-ci également donc ça fait une pochette je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs parce que j'en ai fait quelques-uns donc voilà alors est-ce que voilà ce que ça peut donner donc une petite pochette donc je vais vous montrer c'est tout des je les ai tous fait pour la première fois donc voilà vous avez le nœud le nœud n'est pas la base je veux dire n'est pas dans parce qu'il y a une chaîne YouTube avec plein de tutos pour savoir comment faire tous les PDF que vous allez acheter donc voilà et le petit nœud c'est moi qui l'ai rajouté donc vous avez ceci voilà donc c'est un petit livret ça s'ouvre comme ceci comme vous pouvez le voir donc c'est comme ça j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas l'impression que ça soit assez clair mais je peux pas faire autrement je sais pas faire mieux donc vous fermez comme ceci vous avez ce petit livret donc vous avez plein de petites choses à découper voilà donc un petit livret qu'on maintient avec un ruban et qu'on peut retirer une fois que c'est plein et on refaire un autre voilà donc ça c'est la petite pochette qui va avec voilà vous avez des petits tags donc vous imprimez également des deux côtés moi j'ai dû comme j'ai pas imprimé tout de suite comme j'ai fait des tests donc j'ai recollé un papier à l'arrière mais vous pouvez imprimer recto verso donc comme ça vous avez c'est pas trop enfin c'est bien quoi cette petite enveloppe ici donc qui se ferme et là je l'ai doublé donc il ne fallait pas la doubler mais comme ça vous voyez qui se ferme comme ceci et normalement il fallait lécher de la pochette pour mettre les tags là mais du coup j'ai pas j'étais trop vite et donc j'ai collé la pochette mais donc voilà sinon ça fait ça vous avez ce genre de petites choses aussi des petits trucs manuscrits tout ça voilà là c'est une petite pochette que j'ai rajouté allez donc on a ce genre de PDF aussi il doit être là normalement enfin il est à l'intérieur parce que j'ai mis chaque chaque article tout bien ensemble pour pas me tromper avec tous les PDF que j'ai donc du coup donc voilà j'adore les petites roses franchement elles sont superbes et découpées elles sont très belles donc voilà un petit PDF très joli très mignon donc je refermerai tantôt je pense voilà ensuite voilà donc comme ça je vous montre donc j'ai mis une page comme ça pour séparer à chaque truc ici vous avez hop des petits donc des die cuts donc les voici donc ça c'est la page qui allait avec ce truc que j'ai déchiré donc voilà vous avez plein de petites choses donc ça il faut encore que je regarde comment on l'utilise celui-là vous avez des grands tags des petits tickets des petites fleurs donc pareil on fait un petit trou on y accroche une épingle un petit mot ici voilà des petits mots un petit tag et tout ça normalement vous pouvez les imprimer recto verso mais moi j'ai fait les découpes pour vous montrer et tout donc voilà des petits papillons encore des tickets moi je vous montre un petit peu des papillons des tags papillons tags et voilà et ça c'est autre chose je pense ça je vous montrerai encore après hop donc vous avez ce genre d'enveloppe aussi mais ça c'est pas avec ça ça c'est autre chose voilà je pense que c'était avec ces peaux voilà vous avez ce genre de peau voilà et après vous pouvez faire une déco vous placez vous mettez des fleurs et tout et celui-ci ça par contre vous pouvez les retrouver sur leur leur groupe Facebook il faut vous il faut aller il faut être dans le groupe et vous avez des PDF gratuits donc voilà ça je vais vous montrer après voilà on va continuer donc ici les genres de petites tasses donc vous venez découper la tasse vous pouvez si vous voulez la doubler vous venez la placer sur la cartonnette d'un bloc de chaque action et puis vous la double avec du papier et tout et puis voilà vous avez une bonne tasse donc c'est très chouette à faire et vous avez les mêmes ici également comme ceci et là donc déjà imprimé donc ça c'est bon mais je voulais vraiment j'ai rien à gagner à vous montrer ces PDF parce que ils m'ont pas dit tiens on va on va te faire des trucs gratuits non je vous montre parce que franchement je trouve les PDF très intéressants super beaux franchement le détail est magnifique à l'impression il n'y a rien à dire et je voulais partager ça avec vous parce que bon c'est vrai qu'il faut payer mais bon quelques fois on a rien sans rien mais ça en vaut la peine voilà c'est juste mon mon avis je voulais vous montrer ça et je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos et le lien de la chaîne Youtube également en barre d'infos comme ça vous allez quand vous pouvez créer vous allez voir le tuto et puis voilà alors vous avez ce genre de petites choses donc c'est un papillon d'accord vous avez deux feuilles et avec ça vous voilà ce que vous pouvez créer donc c'est un petit livret normalement vous devez le placer donc c'est collé dos à dos à chaque fois vous pouvez le placer dans un dans un livre et tout donc je vais vous montrer je vais vous montrer là dedans comment on peut faire bon j'ai peut-être pas choisi le meilleur truc mais vous le placez ici c'est collé c'est collé de chaque côté d'accord et comme ça quand vous ouvrez ça s'ouvre également voilà c'est très joli franchement donc voilà un petit truc un petit truc en plus à mettre dans les albums et tout ça donc voilà hop petit papillon ensuite donc les papillons ce petit cette petite chose là alors je l'adore voilà donc c'est ceci moi j'ai rajouté les dentelles évidemment mais dans le tuto on ne voit pas les dentelles ni les fleurs j'ai redoublé le tag ici donc j'ai redécoupé j'ai imprimé plusieurs fois et je suis venue redécouper l'étiquette et je suis venue la remettre dessus en 3D donc vous avez ça et vous l'avez également en noir et blanc comme ça je ne sais pas pourquoi mais bon ce que vous pouvez faire également c'est le reporter le gabarit sur un papier par exemple de dulce n'importe quel autre papier décoratif que vous voulez vous découpez et vous venez le reporter sur un papier autre doublé c'est mieux parce qu'il faut je vais vous montrer voilà le papier doublé moi le papier ici est doublé donc je suis venue imprimer d'abord celui-ci et j'ai imprimé le fond sur un autre papier et je suis venue le coller sur le truc pour que ce soit plus costaud alors à quoi ça sert ben voilà il est marqué un tag des petites cartes d'éphéméra donc vous avez ces genres de petites choses avec voilà vous avez ces petits classeurs avec et voilà vous en avez quatre donc pareil vous imprimez recto verso moi je les ai doublés comme ça ils sont plus épais ça se passe dedans vous prenez vos petits quand vous faites une création vous prenez vos petits die cut et tout et vous venez placer bon bien sûr si c'est des grands c'est un peu embêtant mais vous pouvez venir placer vos petits die cut là vous allez mettre dans celui-là ça ça dans un autre vous allez mettre autre chose des papillons donc là on va mettre les papillons hop celui-ci je vais reprendre les tickets hop on peut mettre des tickets dans celui-ci ben voilà chaque vous avez chaque petit classeur comme ça et vous pouvez y mettre des petites choses par catégorie pour quand vous faites votre votre projet donc vous le mettez vous le posez là au lieu d'avoir une boîte toute bête parce que moi en ce moment c'était ça ben voilà après vous faites avec les papiers que vous voulez mais du moins après vous achetez le pdf vous avez votre gabarit voilà c'est tout s'il faut vous le découpez sur une cartonnette de chez action avec donc faire bien attention la cartonnette de chez action et puis après vous venez le reporter sur votre papier même à 4 c'est suffisant faut pas forcément un papier 30-30 donc voilà je trouvais ça assez mignon après j'ai décoré avec les petites fleurs la petite boutique ici donc voilà ce que ça donne j'ai pas mine de rien j'avais pas trop envie de scraper mais j'ai fait 2-3 petites choses et les pdf là on fait des choses assez jolies franchement donc voilà ce que ça donne avec cette petite box ensuite ce que je vais vous montrer c'est plutôt des pdf que j'ai imprimé et non j'ai pas encore fait les choses avec donc ici vous avez des tags ici pareil la même chose que ça hop donc la même chose que ça mais un peu plus petit et là pareil il faut les imprimer recto verso donc vous avez les papiers avec vendus avec donc voilà ici alors là également vous avez ce genre de de mots à découper donc des étiquettes comme ça donc ici en petit vous les avez en grand vous avez ceux là aussi ça c'est c'est pas dans le même pdf donc voilà vous avez ce genre de lettres aussi des petites cartes qu'on imprime aussi recto verso donc ce côté là vous avez ça et de le côté vous avez comme j'ai imprimé recto verso hop vous avez ceci et les papiers sont franchement magnifiques donc là j'ai fait pareil il me semble oui j'ai fait pareil donc vous avez l'alphabet donc une petite carte avec le A le B le C le D enfin voilà ainsi de suite bon ces fardes sont bien jolies mais les papiers le plastique est super fin c'est oh voilà donc je vais ça c'est pas de c'est pas un pdf ça c'est pinterest mais j'ai trouvé très joli et en petit elle donne super bien je l'avais fait en grand mais ça donne pas bien ça c'est pdf du même la même boutique donc les horloges vous avez les horloges ici c'est une autre boutique donc c'est celle là je vous dis j'ai imprimé mais je suis pas très très c'est pas très net c'est pas la même chose donc voilà est-ce qu'il y a de la lumière franchement bizarre des partitions de musique également à imprimer donc c'est la même boutique que celle-ci pareil pareil les papiers chabis mais franchement ils sont pas nets ça ça vient toujours de cette boutique-ci donc j'ai pas encore fait non plus c'est un genre de de petite enveloppe ça se referme avec plein de choses dedans des petites enveloppes et tout ça avec des petits trucs comme ça aussi pareil que ça voilà moi je voulais vraiment vous montrer ce qu'on pouvait avoir est-ce que ça donnait vraiment à l'impression et franchement c'est top voilà ça c'est pour ça j'ai du coup aussi pris enfin j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Alice où est-ce qu'il est voilà j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Alice donc je vais vous montrer juste comme ça non ça c'est pas Alice ça c'est un autre c'est celui-là donc ça c'est tout le même même dossier donc vous avez tout ça pour faire des des junk des mini journal journaux oh mon dieu des mini journaux voilà j'étais partie sur junk journal hop voilà et le dernier le truc avec Alice les autres papiers de chez Alice pour Alice regardez ça franchement c'est j'espère que vous voyez aussi bien que moi je peux les voir en vrai parce que ça donne super bien regardez-moi ça voilà vous avez tout ça et ici toutes les die cuts les cartes à découper voilà je trouve ça super beau je vais faire une petite pochette comme ça même ça il vous l'explique sur le sur la chaîne youtube c'est hop ici donc pareil encore des petites choses des choses comme ça à mettre dans dans un dans un junk ou vous utilisez autrement des petites cartes pour faire un mini des petits tags ici des petites étiquettes ici pour faire une enveloppe très joli les petits machins là aussi une petite pochette et celle-ci aussi elle est très très jolie voilà donc voilà je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous voyez un petit peu ce que parce que je dis je parle beaucoup de enfin pardon beaucoup je parle quand même des pdf et je voulais que vous voyez un petit peu ce que ça donne et le choix qu'il y a dans cette boutique est très bien il y en a vraiment pour tous les goûts et donc voilà je pense que je n'ai rien oublié j'ai tout montré je pense donc voilà je pense que je vais arrêter la vidéo je pense que c'est déjà pas mal vous avez déjà vu beaucoup de choses et je regarde pour être sûr ouais voilà c'est sur quoi je me suis attardée ah bah tiens la petite fleur ici tant qu'on y est avec j'ai rajouté des petites paillettes des paillettes comme ça parce que j'ai reçu entre deux une petite commande de la fourmi voilà c'est mercury gloss et il est très joli j'espère voilà c'est des petites testes en fait c'est la petite fleur à test et je pensais je vais en refaire avec plusieurs couches donc je vais couper au moins deux fois celle-là couper des petites aussi au moins deux fois et rajouter pour faire qu'elles soient plus grosses je verrai quand j'aurai 5 minutes j'y penserai bon voilà sur ce sur ce je vais vous laisser passer une très bonne journée merci j'espère que la vidéo vous aura plu bon c'est beaucoup de présentations mais bon ça peut vous donner peut-être des petites idées des petits trucs voilà donc passez une très bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien ciao ciao